Ça ne t'est, j'espère, jamais arrivé quand même d'avoir des fans comme ça qui prétendent te ressembler. Est-ce qu'il y a des fois où tu as eu honte de ceux qui prétendaient être déshérités de ta musique? Non, non. Aujourd'hui, oui. On se fait toujours plaisir. Là, bon... Oui, oui. José, Sophie, Jean-Éric et M. Jô. Je disais que la scène, ça te manquait, c'est pour quand? Le mois de mai, à l'Olympia. Oui, je suis content, j'adore l'Olympia. Ça faisait longtemps que je n'avais pas chanté à l'Olympia. Jacques Hidarbois. Oui, beaucoup d'appels pour dire... Il paraît qu'il est très sympa, Souchon. On dit, mais vous nous appelez pour dire ça? C'est vrai, alors que c'est d'une évidence. Non, mais c'est très bien noté, Guy. Oui, mon cher Guy d'Arbois. Tiens, la preuve, d'ailleurs, c'est extraordinaire. Souchon revient. Aussitôt, il a elle. Elles sont gentilles, ces filles de l'Olympia. Pour toutes les filles. Ah oui, mais c'est surtout le sous-titre qui, je trouve, résumé assez bien. C'est un homme qui nous plaît, oui. C'est gentil. Non, mais écoute... Ça fait 20 ans que ça dure. Souchon, c'est l'homme qui nous plaît. Non, mais c'est adorable. Ça s'est passé dans des conditions avec une journaliste adorable qui était drôle. Il est drôle, l'article de l'Antoine. Il est très drôle. Il raconte notamment tes aventures avec Boulsy à la Quatriale de Chartres. C'est tout à fait surprenant. PPD ! Eh oui, moi, je n'ai eu que la couverture de Globe. Oui. Je suis aussi fou le sentimental. Vous en aurez d'autres. Merci. Est-ce que la semaine commence bien ? Pas très bien, non. Pour que ? Vous verrez. Alors, tout de suite. Tiens, prête.